bon deuxième jour cinquante et quelques kilomètres 1800 mètres de dénivelé je n'ai pas envie je suis déjà mort on verra bien il m'oblige à y aller allez ça part de là allez petite rivière pour commencer les montagnes derrière que demander de plus à parallèle à la piscine bon bah allez les copains ce soir ça y est ils sont partis ils ont commencé à appuyer sur les pédales alors on n'a qu'à leur dire au revoir là c'est pas la peine d'essayer de suivre au revoir bon pour l'instant on peut aller où on se fait tourner les jambes et après mon avis ça on va attaquer une longue longue ascension une ascension de montagne quoi voilà je sais pas ce que c'est par là mais ça fait flipper et en plus je peux pas m'échapper là j'ai pas la force allez l'ascension elle a commencé c'est joli c'est superbe c'est magnifique maintenant il n'y a plus qu'à serrer les dents trouver le mental que j'ai pas et aller jusqu'au bout allez là ça ça c'est déjà du vrai parcours de montagne qui signalent et bim c'est pas beau les amis c'est magnifique alors cette fois ci on a le vide côté gauche en montée ça terrorise toujours autant je suis pas à l'aise je me caque dessus encore a fait chier bon un petit peu à côté du vélo je suis fatigué je dis pas mais je stress à mort avec le vide à droite j'arrive pas du coup je décompresse un peu parce qu'à plier ça me fait rien mais sur le vélo je sais pas je me sens léché attiré par là par le côté c'est horrible et on a encore au moins kilomètres de va faire comme ça regardez moi ça les amis la délivrance des balcons je me suis cagué dessus les amis cagué cagué dessus j'ai fait l'huile bon maintenant j'espère que ça va monter dans des sentiers un peu plus un peu plus correct pour moi à l'épargne eh ben ça pédale ça continue à monter tranquille où on n'est pas tout en haut regardez ce qu'on a derrière comme c'est beau c'est pas joli tout ça un régal pour les yeux bon le physique c'est moins moins régalant mais bon il n'y a pas le choix pour avoir des beaux points de vue il faut monter allez position debout à côté du vélo et on monte et on monte regardez encore moi ça les amis c'est pas magnifique tant que ça va être une vidéo découverte il va pas y avoir des descentes il va y avoir que des des panoramas dessus c'est super beau c'est super c'est super dur aussi bon apparemment un petit morceau de descente avant une grosse remontée j'y arriverai pas là j'essaye de m'échapper mais j'arrive pas à m'échapper alors tant pis là on était pratiquement en hausse de la montée mais ça nous fait descente pour remonter quoi et là psychologiquement j'ai pris un coup ça c'est sympa le restant c'est tranquille en plus c'est joli j'aime bien joli allez ça descend encore au moins on allait pas consommer trop de ce qu'on avait monté bah tant pis allez allez ok hein j'ai cru qu'il y avait un soucis Regardez comme c'est beau en face, moi je peux pas trop regarder Mais c'est à Vergeau là, sa mère, qui c'est qui m'a mis du vide là sur le côté C'est superbe là, franchement Je peux t'ouvrir par contre, tu vois pas le chemin, du coup tu veux pas te préparer Je veux encore moins vite en descente qu'en montée quoi, en déconner On va essayer de se sortir les doigts du cul parce que là c'est n'importe quoi C'est pas longtemps Une prestation chaotique Farde Allez ça descend toujours C'est encore des virages Pourquoi ils ne tombent pas à ce qu'on de vélo ? Putain c'est pas possible Je suis dépité Je n'arrive pas à me lâcher Je n'arrive pas du tout J'ai tout laissé Et attend Je n'arrive pas à reprendre du poil de la bête Oh Oh On a la droite du pierre Ah ouais c'est Avec le truc à gauche C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. J'arrive plus, mais cool. On essaye de reprendre un peu la filmer. j'y arrive un peu mieux je me cade encore j'ai qu'une envie c'est d'arrêter le vtt je suis là-dedans sur le côté de stress que c'est un peu plus de merde j'arrive pas à les prendre moi je commande plus rien le subconscient à fil dessus là je suis terrorisé allez c'est reparti pour une une longue ascension car là on va se taper 600 mètres d'un coup et après normalement ça arrêtera peut-être faire la pause casse-croute la vitesse où je monte ça sera sans doute 4 heures on va appeler ça le goûter bon c'est comme ça c'est la vie on est dedans il n'y a pas le choix mais les enfants c'est interminable toujours dans la montée je me tiens encore 200 m de mille à faire c'est presque une heure ça avance pas j'arrive pas c'est dur 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 bon ben voilà pour moi la définition de la sortie de merde pas parce qu'elle est pas belle attention parce que je me cague dessus en descente à cause de ce putain de vide sur le côté là et qu'en plus j'explose en montée c'est joli c'est tout ce que tu veux mais là tu vois moi pour l'instant j'y prends aucun plaisir à part regarder les paysages c'est déjà pas mal tu me diras enfin bref là j'ai envie de jeter le vélo sur le côté et mes couilles c'est quoi voilà désolé pour le langage mais là je suis vraiment vraiment fond du trou je suis plein les cacahuètes allez petite pause repas qui annonce la fin de sortie pour ma part en tout cas j'ai brillé très bon donc on rentre pas du moins on va essayer de rentrer à les mecs en électrique c'est un autre monde ils ont tout le compresseur il ya tout dans le vélo dans le sac c'est des tueurs à gage eh ben ça monte encore bon la vue elle n'est pas dégueulasse elle est vraiment pas dégueulasse allez ça monte toujours regardez moi ce panorama c'est pas magnifique bon on a coupé on est trop ouais non je suis tout seul j'ai coupé tout seul l'heure le reste c'est dans l'anonymat le plus complet et voilà un peu plus au bord de au bord du rouleau donc on a essayé de descendre un petit peu et de voir au plus court on s'est donné comme ça va descendre franchement j'ai plus compliqué même en plus on n'a pas pris la plus t'a moins de technique parce qu'on est cool c'est joli après on a toujours plein de vides sur le côté c'est un peu plus touffu donc je vois moins la caméra et je reprendrai un peu plus tard si c'est vrai allez on va essayer de refilmer quelque chose là un petit peu avec un peu de vitesse parce que là aussi j'ai préféré couper tu vois parce que pas pour dire parce que vous voyez que j'y arrive pas ou machin c'est parce que je préférais me concentrer sur ce que j'étais en train de faire hors machin et j'y suis pris de toute façon je suis cuit bon là c'est mieux allez petit cadeau de fin allez on se redescend vers le camping là bon moi perso j'ai choisi la dfci je serais incapable de me faire un single ou autre là je suis obsy donc je préfère la sécurité et tranquillement mais sûrement allez on se retrouve au camping allez enfin la délivrance arriver au camping dans quelques mètres ben ça a été l'enfer c'est en pour moi ce sorti un calvaire je peux même pas vous dire si j'ai vrai mais j'ai pris du plaisir ou pas j'ai pas plus je pense pas à part les paysages c'est tout ce qui m'a plu ça a été très très dur je crois que ça fait longtemps que j'ai j'ai pas ramassé autant que ça n'a pas été dur là si je m'écoute je suis limite à mettre le bt dans le garage et et puis en faire pendant un sacré bout de temps là je pense que j'ai le cerveau il a brillé pendant la sortie enfin on va essayer de se reposer et puis après je pense que quand je m'en serai remis ça ira un petit peu mieux bon voilà donc ça c'était le deuxième jour sorti deuxième jour du trip à vtt a dit je pense honnêtement pas que demain je vais sortir je pense pas parce que je me vois pas refaire 30 bornes avec 1000 mètres de dénivelé je je suis à la ramasse enfin ça on verra demain matin allez moi je vous dis ciao tout le monde et peut-être à une prochaine vidéo ciao